Après avoir analysé la situation, après avoir décidé ce qu'on veut faire et donc fixer les objectifs, voici dans la partie 3 de ce cours, nous allons nous pencher sur les stratégies. Il y en a trois. La stratégie de segmentation, la stratégie de positionnement et de différenciation. Qu'est-ce que c'est la stratégie ? La stratégie est un terme militaire qui définit comment on veut atteindre son but. Par exemple, est-ce qu'on utilise l'infanterie suivie par des chars ou est-ce qu'on va d'abord avec la cavalerie suivie par l'infanterie ? C'est donc la façon de faire pour atteindre son objectif. Après, l'exécution, c'est de l'opérationnel et nous allons parler plus tard dans l'opérationnel quand nous parlerons des 4 P, produit, prix, place ou distribution et promotion ou communication. Regardez la slide devant vous maintenant. Donc, vous avez la stratégie de la segmentation et du ciblage. Cela veut dire qu'il faut d'abord savoir à qui vous vous adressez, quels sont les différents groupes de consommateurs et après, une fois que vous avez vu qui est là sur le marché, ciblez le groupe qui vous convient ou qui vous intéresse le plus. Par la suite, vous passez à la stratégie de positionnement. Le positionnement, comme nous allons voir plus tard, est la façon comme on voulait être vu, la façon comme on voulait apparaître et compris. C'est donc aussi une question d'image et de désirabilité. D'ailleurs, vous voyez, j'ai noté que le positionnement influence la différenciation et la différenciation influence le positionnement. Parce qu'effectivement, dans le même carré, vous avez aussi la différenciation. C'est-à-dire, comment vous voulez être différent par rapport à la concurrence ? Et si vous êtes très différent, forcément, vous vous positionnez. Ou un positionnement, comme par exemple Supreme, la marque qui est très à la mode pour l'instant, c'est leur positionnement qui les amène à être différent dans les produits. Donc l'un influence l'autre. Et finalement, tout ça influence aussi le marketing mix. Ça veut dire les 4 P, produits, prix, distribution et communication. La démarche de stratégie et la définition des stratégies commence avec la segmentation. La segmentation, c'est comme je viens de dire, d'identifier les différents groupes et de consommateurs. Qui peut être là qu'on voudrait capter ? Et après, on cible. Par exemple, regardez la slide. Le grand point orange au milieu en eau. Si vous avez décidé que vous voulez aller après ce groupe, mais vous le ciblez avec votre produit et votre communication. Ça veut dire peut-être que c'est un groupe de jeunes, sportifs, décalés, mais ce n'est pas du tout les gens de plus de 50 ans plutôt classiques. Donc chaque groupe mérite un ciblage parce que chaque groupe a besoin d'autres messages. Donc ce qui nous amène au positionnement. Donc vous vous positionnez par rapport à ce groupe de jeunes, le cercle orange dans les slides, en étant plus décontracté, plus d'humour, de proposer des produits plus jeunes. Tout ça, finalement, a une influence aussi sur le consommateur qui sera attiré et qui vous regardera d'une certaine façon. Parce que le positionnement aussi, c'est une question de comment vous vous êtes perçu. Regardez là, cette orange. J'ai découpé trois tranches. Le segment A, B, C. Donc le marketing peut s'adapter à plus d'un segment. Mais à chaque fois, il faut développer et bien identifier la proposition de valeur qu'il faut leur offrir. Proposition de valeur dont nous avons déjà parlé par le passé. Dans la prochaine slide, je vous montre d'ailleurs ce que ça donne si on ne fait pas une segmentation très claire. Tout en haut, vous avez une offre, mais que vous adressez à tout le monde. C'est donc un produit de masse. C'est peut-être les glaces, le sucre, le sel. Ça, ce sont des produits de masse. Mais dès que vous devenez un petit peu plus individuel, comme dans le deuxième dessin, si vous voulez, avec votre produit, vous adresser au groupe C, il faut déjà savoir ce qu'il veut. Par exemple, ils veulent du bio ou ils veulent des produits allégés sans sucre ou moins de sucre. Donc, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada